Bonjour, bienvenue dans cette première vidéo sur la détonique. La détonique est un champ de la physique mêlant mécanique des fluides, thermodynamique et quelques autres domaines de la physique. Dans cette vidéo, je m'inspirerai d'un ouvrage de référence qui s'appelle « Détonique » de Van Popering, en essayant de proposer des améliorations à but pédagogique. En mécanique des fluides, on a besoin d'une hypothèse qui est celle du milieu continu. Pour ce faire, on introduit une grandeur qui est le libre parcours moyen, qui est une longueur caractéristique avant deux chocs de molécules, dans un milieu. Donc, pour avoir l'hypothèse du milieu continu, il faut que la longueur du système d'études soit grandement supérieure au libre parcours moyen, puisque sinon on n'a plus un milieu continu, on a un milieu discontinu où on peut analyser chaque molécule une à une. Cette hypothèse va donc dépendre du type de matériaux, par exemple un gaz, un solide ou un liquide. Donc, on peut imaginer par exemple la compression. Pour la compression, on peut difficilement imaginer comprimer un métal. Pour un liquide, c'est plus compliqué. Donc, on peut imaginer une pompe, comment on va changer la pression. Et pour l'air, on peut facilement l'imaginer avec nos poumons, avec notre bouche. On peut imaginer qu'un gaz soit comprimé. Et donc, on se doute que si on peut comprimer quelque chose, le libre parcours moyen est lié, puisque ça correspond également à la taille des relations entre les différentes molécules qui peuvent intervenir. Donc, dans le cas d'un liquide, on a beaucoup de molécules qui ne sont pas liées entre elles, mais qui sont très présentes dans le milieu. Dans le cas d'un solide, toutes les molécules sont liées entre elles. Tous les atomes sont liées entre elles par un réseau. Dans le cas d'un gaz, les molécules ne sont pas liées entre elles de manière forte. Donc, dans le cas de l'air, on peut remarquer qu'il y a une différence entre 0 m de hauteur, donc au niveau de la mer, et à 100 km de hauteur, à 10 puissance moins 7, donc c'est quelque chose d'extrêmement faible. Donc, la plupart des sujets d'études en aérodynamique vont être très très faibles. Donc, on peut imaginer, par exemple, quelque chose de l'ordre du millimètre, qui serait même très petit. L'hypothèse du milieu continu reste suffisante, et c'est très rare d'avoir quelque chose de l'ordre du millimètre lors de l'étude. Donc, l'hypothèse du milieu continu est plutôt OK. Cependant, à 100 km d'altitude, on est sur un libre parcours moyen de l'air qui serait de l'ordre de 0,3 m. Donc, l'hypothèse du milieu continu ne tient pas. Une remarque de l'auteur, c'est que la distance interatomique est de l'ordre de 10-9 dans les molécules solides ou liquides. Voilà. Moi, j'aimerais rajouter une remarque. C'est celle que certaines molécules sont un peu plus petites. Par exemple, en bas à droite, vous voyez la molécule d'eau qui est liée avec une distance interatomique de 0,95 angstrom, donc 10-10. Donc, on a un ordre un tout petit peu en dessous. Ça dépend des molécules, en fait, les distances. Donc, il faut faire très attention. C'est un ordre de grandeur. C'est un ordre de grandeur. Et le fait de dire 10-9, il faut faire attention. Moi, j'ai vu des gens qui disaient « Ah, c'est 10-9, c'est facile. La molécule d'eau, ça doit être 10-9. » Mais non, ce n'est pas 10-9. C'est 10-10. Parce qu'on a des liaisons qui sont extrêmement fortes dans l'eau. Voilà. Donc, 10-9, l'ordre de grandeur. Et on a dit qu'à la hauteur de la mer, donc à 0 m d'altitude, on est à 10-7 en ordre de grandeur. Donc, on peut imaginer... Bon, j'ai mis des grains de sable, mais plutôt des petits cailloux de l'ordre du centimètre qui se toucheraient une fois par mètre. Ou des billes de l'ordre du centimètre qui se toucheraient une fois par mètre. Ou bien des grains de sable de l'ordre du millimètre qui se toucheraient toutes les dixièmes de mètre. Voilà. Donc, ça, c'est une analogie que j'aime bien. Puisqu'elle permet de dire... Enfin, d'imaginer les collisions qui peuvent se manifester. Voilà. Alors, évidemment, cette analogie n'introduit pas les notions de vitesse. Mais on peut déduire du libre parcours moyen les vitesses. On peut se dire, du coup, si les chocs se produisent aussi souvent, ça veut dire qu'il y a une vitesse assez importante quand même pour qu'il y ait des chocs aussi fréquemment. Voilà. Puisqu'en fait, si on avait un milieu au repos très peu agité, c'est-à-dire que toutes les molécules seraient plutôt lentes, on peut imaginer que c'est des billes quasiment à l'arrêt, la longueur caractéristique serait bien plus faible. Et par contre, si on avait un milieu très excité, les billes s'entrechoqueraient vraiment plus souvent. Alors, évidemment, cette remarque ne tient pas compte de la densité dans le milieu puisque tout dépend de la densité. Si on a vraiment beaucoup de particules dans le milieu, on va voir des vitesses différentes à libre parcours moyen fixé. Mais bon, on ne fixe pas le libre parcours moyen en pratique. C'est plutôt l'inverse. En mécanique des fluides, on peut avoir deux types de représentations. Donc, une représentation lagrangienne dans laquelle on suit une particule à l'instant zéro et on la suit tout au long de son évolution selon une trajectoire. Et on a une représentation plutôt eulérienne dans laquelle on a un champ de vitesse. Alors, je vais donner une analogie. L'analogie, c'est le vent qui était à Paris hier, il s'est déplacé et il arrivait à Lyon. Si je dis le vent qui était à Paris hier, je ne sais pas exactement, enfin, je ne dis pas sa position explicitement, je dis il est à 130 km heure, ben, ce n'est pas très intéressant pour nous, mais c'est intéressant pour le bilan. C'est-à-dire qu'on sait ce qui est arrivé à cette particule de fluide. Par contre, si je dis le vent qui est à Lyon, il est à 130 km heure, c'est plus facile pour l'humain. Donc, moi, j'ai tendance à résumer le fait que lagrangienne, c'est plutôt pour faire des bilans. On va très souvent l'utiliser pour faire des bilans sur une particule de fluide. Il y a une représentation eulérienne où on décrit un champ de vitesse en tout point qui va être plutôt usuel pour le calcul. Donc, typiquement, quand on regarde la météo, on regarde la vitesse des vents et les températures qui sont des projections dans lesquelles les vents ont conservé leurs données thermodynamiques et qu'on a fait évoluer dans le milieu. Voilà, donc on introduit cet opérateur qu'on appelle... Ah oui, d'ailleurs, je précise que je conseille de jeter un coup d'œil aux versions francophones et anglophones des articles Wikipédia sur les représentations eulériennes, lagrangiennes et les opérateurs d'aspections. Voilà, donc on introduit cet opérateur qui s'appelle la dérivée particulière par rapport au temps dans ce cas-là. Donc, on va voir la dérivée droite la dérivée partielle par rapport au temps qui va intervenir, mais également toutes les autres composantes puisque f est une fonction à la fois du temps mais également de l'espace. Et la dérivée de l'espace par rapport au temps n'est pas nulle. Donc, on va faire intervenir cette grandeur v, donc la vitesse, qui va être donc le v scalaire gradient de la fonction qui va du coup faire intervenir un opérateur qu'on appelle l'opérateur d'advection qui est très pratique dans certains cas. Donc, dérivée particulière, opérateur d'advection. Alors, l'opérateur d'advection n'est pas introduit par l'auteur mais moi, j'aime bien en parler parce que ça donne une idée de quoi on parle et le fait de savoir reconnaître une advection, je trouve que c'est très utile en mécanique des fluides. Ensuite, donc là, l'écriture oups, pardon, 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 l'écriture précédente c'était mon écriture à moi, donc je la présente dans l'écriture de l'auteur. L'auteur introduit le vecteur m qui est un vecteur position, la dérivée droite par rapport au temps qu'il appelle u, donc la vitesse vectorielle, donc selon tous les axes. L'auteur rappelle de la même façon que je l'ai faite que la dérivée, la fonction droite par rapport au temps va donc être la somme des termes temporels à xy fixé, donc cette notation signifie à xy fixé, et des termes spatiaux à temps fixé, donc sur chacun des axes x, y, z, voilà, donc la dérivée scalaire, la vitesse, donc si vous en doutez, prenez cette expression, comparez-la à celle d'avant et vous n'en douterez plus. L'auteur introduit la notion de vitesse matérielle, donc la vitesse matérielle de la particule m0 à t, qui est simplement la dérivée droite par rapport au temps, mais qui peut être également considérée comme une somme de dérivée de xy, avec xy les déplacements par rapport à l'origine, et ces xy vont être fonction de la position à l'instant 0 et du temps, donc pareil, on va suivre une particule de fluide, et l'accélération avec un accent, parce que j'ai mon PowerPoint en anglais, accélération avec un accent, matériel, gamma, qui va être la dérivée suivante. La trajectoire, alors j'étais un peu déçu par la façon dont les trajectoires et les lignes de courant sont introduites, donc j'imagine qu'en détonique on n'a pas vraiment besoin autant, mais voilà, l'auteur donne ça de manière très succincte, la trajectoire et la ligne de courant, qui présente comme la trajectoire, juste la position, enfin moi je l'interprète comme la position, et donc soit cette équation ici, soit celle avec un dx, dxi, donc pour rappel les i c'est chacune des composants, donc x, y, z, voilà, donc on a une définition de trajectoire assez succincte, pareil la ligne de courant, qui va être donc la ligne tangente en tous points et un instant donné au vecteur vitesse locale, donc cette notion est très 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 intéressante pour nous en mécanique des fluides, puisque on va pouvoir les représenter et ça va être très très utile pour l'étude, donc un exemple, celui de droite, c'est que là on a autour d'une plaque le mouvement d'une particule de fluide, donc le mouvement du fluide, on remarque que la trajectoire qu'il y a là, ça va être également, ça va être également la ligne de courant, donc la trajectoire et la ligne de courant se confondent dans le cas d'un écoulement permanent, donc l'auteur a dit permanent, mais on trouve aussi et surtout le terme de stationnaire, d'écoulement stationnaire, que je vais dessiner après, donc l'auteur n'a pas défini le mot permanent ou stationnaire, ce qui est très embêtant, donc voici une définition des lignes de courant, alors vous avez une définition, la première partie est plutôt formelle, donc à quoi correspond la ligne de courant, moi je me permets d'insister sur cette équation, que l'on trouve souvent dans les exercices de mécanique des fluides, lorsqu'on fait appel au terme de lignes de courant, d'ailleurs dans l'article de l'UPMC qui est lié, on a plusieurs exercices liés, donc ce qu'il faut retenir c'est que la ligne de courant on peut la caractériser par dx sur la vitesse selon x qui est égale à dy sur la vitesse selon y qui est égale à dz selon vitesse selon z voilà ensuite donc on je l'ai pas mis exactement dans l'ordre mais l'écoulement stationnaire donc le terme mécanique des fluides préféré c'était stationnaire mais l'auteur est plutôt en détonique donc lui il s'en fiche que ce soit permanent ou stationnaire c'est la même chose mais les gens de mécanique des fluides préfèrent le terme stationnaire donc simplement les vitesses dans le système E l'airien donc les variables de l'air ne dépendent pas explicitement du temps T donc notre variable U ne dépend pas de T c'est tout c'est très simple pour la stationarité et quelque chose qu'on remarque c'est que les équations des lignes de courant et les équations des trajectoires sont confondues alors cette démonstration n'est pas extrêmement évidente mais je ne la détaillerai pas mais c'est un résultat important en mécanique des fluides et également en détonique on introduit le vecteur tourbillon qui est le rotationnel de V qui correspond à quel point le fluide tourne autour d'un point ou d'un axe et le vecteur vorticité qui est juste la moitié de ce vecteur l'auteur présente un exemple donc on a une conduite unidimensionnelle d'un fluide incompressible dans une section variable donc on a une section d'entrée qui est fixée une section de sortie qui est variable qui va dépendre d'une variable S on a une une abscisse curviligne ici qui est paramétrée par la variable S en tout point de S on peut connaître la section autour par le terme A de S donc par exemple ici au point S1 ici la section autour sera A de S1 et également ce problème est caractérisé par un axe T donc transversal qui dépend de S donc spatialement et de la variable temporelle T et la variable N donc qui va être orthonormale qui va également dépendre de l'espace et du temps donc on a un écoulement qui est unidimensionnel l'auteur rappelle que les grandeurs cinématiques et thermodynamiques sont constantes dans chacune des sections droites donc des sections à S fixer et elles ne dépendent donc que de la abscisse curviligne S donc on peut calculer la vitesse d'une particule dans la section S donc tout simplement le terme de vitesse quand on le dérive par rapport au temps on va obtenir le D S en fonction de D T et ce terme on va le noter petit Q de S alors quelque chose que moi je critiquerais c'est le fait que l'auteur a utilisé le terme T le terme T en même temps donc moi je préfère utiliser grand T je trouve que c'est plus clair surtout après quand on a des expressions plus compliquées on se demande ah c'est quoi en tout cas en première lecture et je trouve ça plus intelligent de les distinguer voilà donc on va appliquer le principe de conservation de la masse donc le principe de conservation de la masse a plusieurs plusieurs expressions que l'on peut trouver par exemple on peut introduire les termes de débit de masse les termes de vecteur courant mais l'auteur ne s'en intéresse pas donc il présente vraiment un bilan un bilan succinct mais en mécanique des fluides on peut trouver d'autres expressions faisant intervenir notamment les termes de vecteur courant et en les intégrant sur une surface donc c'est un peu plus formel et ce n'est pas ce que l'auteur cherche donc on fait juste un bilan de masse la masse entrante égale à la masse entrante donc la masse entrante à s égale à zéro donc tout à gauche sur notre schéma précédent et et a de s donc en tout point s à droite donc le bilan de conservation se fait dans un espace compris entre s égale à zéro et s égale s donc une variable donc c'est un bilan qui dépend de la variable s donc on a cette expression donc rappel le flux de masse c'est rho v s donc rho v on a bien quelque chose qui est équivalent à une masse donc en kilogramme fois une section donc une surface voilà donc on écrit ce bilan on isole le terme u de s et qu'on va avoir ici donc on a une expression qui fonctionne très bien qui caractérise le la vitesse en sortie en fonction de la vitesse en entrée et le rapport des sections donc ça dit juste que si on réduit la section la vitesse va augmenter si on réduit la section de sortie par rapport à la section d'entrée on va accélérer le fluide donc typiquement c'est quelque chose qui se vérifie avec un tuyau en bouchant le tuyau on peut accélérer le fluide alors évidemment ça ce n'est valable que si on a vitesse d'entrée constante donc pareil ce terme là va également varier donc c'est pas exact puisque certes le système va essayer d'avoir une vitesse u du tuyau d'arrosage qui soit constante du côté de la pompe mais le fait de boucher bah ça de boucher instantanément bah effectivement ça ralentit aussi mais on constate du coup que dans le cas où la vitesse d'entrée au niveau de la pompe serait constante le fait de boucher de boucher la sortie accélère le fluide par le principe de conservation de la masse donc on va calculer l'accélération matérielle définie précédemment donc c'est la dérivée de u par rapport à dt donc du vecteur u on va avoir deux composantes pour rappel donc le vecteur u c'était le terme petite u minuscule et le terme vectoriel t transversal tangentiel du coup aussi donc on va avoir deux termes par la règle de la somme des composantes donc on va avoir un terme qui dépend de u donc on va dériver petite u par rapport à t et le terme qui va être la dérivée du vecteur tangentiel par rapport par rapport au temps mais cependant on va effectuer cette dérivation en passant par la variable s puisqu'au lieu de faire d d grand t par rapport à dt on va passer par la variable s par la règle de la chaîne donc on va avoir ces termes qu'on va pouvoir simplifier donc on va s'intéresser à celui-là donc on rappelle ce qu'on a dit plusieurs fois enfin précédemment pardon sur l'agrangian la représentation lagrangian et eulerian donc on a un terme qui va être plutôt de l'accélération entre guillemets pure et on va avoir également une accélération qui va être convective avec un terme ici que j'ai mal écrit ici c'est dérivé par rapport à x par rapport à s c'est une coquille je m'en excuse platement puisque on dérive par rapport au temps et le terme advectif c'est la vitesse fois la dérivée de la vitesse par rapport à l'espace et là j'ai mis le temps donc c'est une coquille et le terme ici va se transformer donc le terme ds par rapport à dt c'est juste u comme on l'a vu précédemment et la dérivée de la tangente par rapport à la section à l'abscisse curviline ça va être juste le vecteur normal à la tangente divisé par le rayon courbure donc je ne je ne ferai pas la démonstration car elle n'est pas intéressante elle est plutôt mathématique et n'a pas d'intérêt mais vous pouvez la trouver facilement en ligne ensuite donc on va dériver la vitesse u par rapport au temps donc comme on a vu l'expression précédente u de s égale à u en s égale à 0 fois le rapport on va la mettre ici ce qui dépend du temps c'est simplement la vitesse et le rapport des sections va pouvoir être factorisé devant par rapport à s on va voir seulement ce terme qui intervient là on voit qu'on a un terme de type 1 sur u donc on applique une règle de la chaîne également pour sortir le terme en as et on obtient cette expression donc on réécrit on réécrit juste le résultat précédemment trouvé avec du coup c'est l'expression qu'on avait trouvé avant donc on obtient cette expression on remarque qu'on a un terme tangentiel et un terme normal orthonormal on a un terme d'accélération pure moi j'appelle pure mais c'est pas un terme scientifique et un terme d'accélération convective ou advective je sais plus enfin c'est la même chose du coup convective et advective ici dans notre cas je n'ai pas de remarques sur cette expression précisément précisément parce que celle de l'auteur ne m'intéresse pas spécialement mais je vais la donner quand même donc l'auteur dit voilà comment on s'implifie on a un terme entre guillemets classique et un terme ici qui va faire intervenir ce qu'on a vu précédemment donc la vitesse petite u qu'on a remplacé et un terme ici et ce terme il remarque que ça dépend que de la géométrie donc il est connu par construction enfin par construction géométrique si on connait la géométrie on peut connaître ce terme donc moi je ne sais pas trop ce qu'on doit en penser mais voilà je donne ce résultat voilà et il remarque également alors ça moi je trouve ça plus intéressant c'est que si on a un rayon de courbure infini donc c'est à dire si on est dans une conduite droite donc typiquement un cylindre le terme rayon de courbure va tendre vers l'infini donc ce terme va disparaître et on va avoir ce terme là et donc qu'on sera totalement tangentiel ce qui est logique pour moi ça me semble très logique que si on a une conduite droite l'accélération se fait que sur la longueur il n'y aura pas d'accélération sur le vecteur orthonormal donc on a deux termes le terme de gauche qui correspond du coup à moi ce que j'appelle une accélération pure donc c'est juste la dérivée de la vitesse par rapport au temps également une accélération qui va être convective qui est très fréquente en mécanique des fluides donc c'est ce que j'expliquais précédemment sur la représentation Eulerienne et Lagrangienne le fait d'avoir fait un bilan sur l'Eulerien permet de montrer qu'il y a ce terme là qu'il ne faut pas oublier en conclusion donc l'auteur a présenté une révision de mécanique des fluides en introduisant des concepts clés pour la détonique il a également présenté un exemple permettant de décrire des méthodes de calcul usuelles en mécanique des fluides voilà donc j'ai essayé de le présenter de la meilleure de la meilleure manière que je pouvais en ajoutant des touches personnelles si vous avez des commentaires n'hésitez pas à m'en faire part et à bientôt pour la vidéo suivante donc là c'était le premier chapitre de l'ouvrage la vidéo sera sans doute sur le second chapitre merci beaucoup au revoir